Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du vocabulaire théâtral. Vocabulaire qu'en général les élèves maîtrisent le mieux, puisque vous le voyez depuis la sixième. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous rafraîchir simplement un petit peu la mémoire. Ce sera une vidéo relativement courte. Et comme d'habitude, la fiche devrait arriver prochainement sur le blog. Pour le moment, je me concentre sur les mouvements littéraires. Mais dès que ce sera terminé, promis, je m'occupe du vocabulaire. Donc, pour le vocabulaire théâtral, nous allons commencer par évoquer les didascalies. Les didascalies sont les indications scéniques de mise en scène que l'on peut lire entre parenthèses ou en italique dans le texte. J'en profite pour rajouter que les noms inscrits devant chaque réplique sont aussi des didascalies. Ensuite, je voulais vous parler du découpage de la pièce. La pièce n'est pas découpée en chapitres. Elle est découpée en actes qui eux-mêmes sont découpés en scènes. De manière classique, une comédie contient trois actes, alors qu'une tragédie en contient cinq. Je dis bien, de manière générale, il y a évidemment beaucoup d'exceptions. Je pense notamment aux grandes comédies de Meurs ou de caractère de Molière. Nous allons ensuite nous attarder sur les répliques. Les répliques constituent l'action, puisque c'est l'échange de paroles entre les personnages qui va venir nous raconter l'histoire. Une réplique, c'est donc une prise de parole d'un personnage. Il en existe plusieurs. Par exemple, lorsqu'un personnage répond d'une manière très longue à un autre personnage, il fait ce que l'on appelle une tirade. Il s'exprime donc longuement en répondant à un personnage. à ne surtout pas confondre avec le monologue, puisque le monologue, c'est un personnage seul sur scène, qui s'adresse à lui-même, et bien évidemment indirectement au public. Nous avons ensuite la psychomitié, qui constitue un échange de répliques courtes, de répliques brèves, qui va donc venir accélérer le rythme. Ensuite, nous avons... Je suis sur ma petite fille, je pourrais être sûre de ne rien oublier. Ça, j'en ai parlé. Ah oui, l'aparté. L'aparté, c'est lorsqu'un personnage sur scène est entouré d'autres personnages, mais il va s'adresser au public. Les autres personnages vont faire semblant de ne pas entendre ce qu'il est en train de raconter. Je viens d'ailleurs de penser que je vais vous rappeler l'une des caractéristiques principales du théâtre, si ce n'est la principale caractéristique, la double énonciation. Par exemple, là, nous sommes dans une énonciation simple. Je parle et je m'adresse à vous, directement. Dans le théâtre, je suis un personnage et je m'adresse à un autre personnage, ou alors je m'adresse à moi-même, mais indirectement, le public va m'entendre, va m'écouter. C'est pour ça qu'on parle de double énonciation. Je parle à un personnage et je m'adresse indirectement au public. L'aparté vient briser ce quatrième mur. Puisqu'en règle générale, on considère que la scène se déroule entre quatre murs et que les gradins où sont assis les spectateurs sont un format mur. On n'est pas censé intervenir dans la pièce. L'aparté, lui, va venir casser ce quatrième mur. On le retrouve de plus en plus, d'ailleurs, dans les films, ses adresses directes aux spectateurs. On brise le quatrième mur. Ensuite, je vais aborder la question du quiproquo. Le quiproquo est une incompréhension, un malentendu entre plusieurs personnages. Il existe des quiproquos tragiques. Je pense notamment à celui de Roméo et Juliette. Mais il existe surtout de nombreux quiproquos comiques. Nous allons ensuite aborder la structure de la pièce. La pièce démarre par une scène d'exposition. Cette scène d'exposition, c'est le début de la pièce. Qui va permettre aux lecteurs-spectateurs de comprendre qui sont les personnages. Où et à peu près à quelle époque se déroule la pièce. Même pour une idée vague. Et surtout, qu'est-ce qui va constituer l'intrigue possible de la suite de cette pièce. Ensuite, nous allons avoir le nœud dramatique. Le nœud dramatique, c'est le déroulé de la pièce avec ses nombreuses péripéties. Qui à la fin nous conduisent à un dénouement. Le dénouement comique se termine donc par, on va dire, un certain bonheur pour tous les personnages. Ça se unit bien avec un mariage heureux. Alors que le dénouement tragique se termine mal et souvent marqué par la mort. Souvent. Pas tout le temps. Attention à ça. Ceci étant fait, nous allons aborder la notion de coup de théâtre. Le coup de théâtre est une péripétie inattendue. Qui va constituer un peu un renversement de situation. Et précipiter. Ouh là là, c'est difficile aujourd'hui. Et précipiter la fin d'une nœud dramatique vers le dénouement. On peut également voir deux termes qui sont souvent un petit peu complexes. Je vais commencer par le plus simple. Le terme Deus ex machina. Littéralement, le dieu sort de la machine. Ça veut dire que la fin est précipitée par une intervention divine. Qui sort un peu d'on ne sait où. Et qui vient donc précipiter ce dénouement. Mais on va dire de manière complètement inattendue. Alors attention, contrairement au coup de théâtre. Il n'y a pas d'intervention entre guillemets divine. Voilà, qui se place au-dessus. Le Deus ex machina, il y a vraiment cette notion-là. D'intervention supérieure. Et autre terme propre au théâtre. Et plus particulièrement à la tragédie. La notion de catharsis. La catharsis, c'est la purge des passions. Si je simplifie. Nous sommes tous en tant qu'êtres humains. dévorés par nos passions, nos envies profondes. Celles qui nous prennent dans les tripes. Et que l'on se retient parfois d'exécuter. Parce que la société fait que ce n'est pas vraiment correct. Mais ça boue un petit peu là-dedans. On va au théâtre. Et on va voir des personnages qui eux vont vivre. Ces passions que nous, on essaie de s'interdire de vivre. Et dans la tragédie, ça les conduit à quelque chose de malheureux. Un dénouement malheureux. Et le fait de voir ce dénouement malheureux. Le fait de voir la fin de quelqu'un. Sa mort, son désespoir. Va nous couper l'envie en fait. De réaliser nos envies et nos passions. Ça vient nous purger en fait. Tout simplement de nos passions. Ça vient nous en débarrasser. Et donc c'est la catharsis. Libération. Purge des passions. Je vérifie si je n'ai rien oublié. Mais je ne crois pas. On en a parlé. Et on en a parlé aussi. Voilà. J'espère que vous... Tout est clair. Plutôt. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Celle-ci était la dernière sur le vocabulaire. Les vocabulaires des autres genres a été vus précédemment. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner pour recevoir en mettant le truc de la cloche là pour être informé des prochaines. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.